Bonjour à tous et à toutes, ici McTiger pour notre première vidéo tuto sur Trail Evolution. Alors, je dirais que vous sachiez que c'est une de mes premières vidéos. Alors, j'ai pas mal joué au jeu, donc je vais vous montrer une des grosses pistes qui est à la manière des ninjas. Je vais vous montrer quelques petites entraves dans la course que je vais pouvoir vous aider à débloquer. Si possible, je vais vous aider. Alors, on commence tout en douceur. Ici, je sais que je me suis souvent pété le blessé. Alors, je vais pas être le seul. Ici, le truc c'est de foncer vers l'avant jusqu'à environ ici. Et juste ici, au moment où vous êtes ici, vous flippez vers l'arrière. Alors, essayons ça. Encore. Merveilleux. Ici, vous prenez tout votre arbre le plus possible. Et sautez. Excusez-moi bien. Là, tu sois de la pin ici. Ah! Super. Et voilà! On va finir par l'avoir. On se casse pas la tête là-dessus, on va finir par l'avoir. Ici, il faut atterrir la route en arrière pour s'en plus blanc le plus possible. Pas trop en arrière, sans ça, vous allez tomber. C'est juste pour une question d'équilibre. Ici, si vous fournez moins de ramas de tonneaux rouges, vous vous explosez. Alors, c'est de juste faire que ce soit de la pin exagéré. Alors, ici aussi, essayez de pas tuer les derniers tonneaux. Sans ça, vous allez vous casser la gueule. Et c'est assez chiant, merci. Ici, vous voyez le premier pli du jump, du saut, où il y a marron avant. Vous penchez votre bonhomme vers l'arrière, et rendu environ ici, vous clippez vers l'avant. C'est bête, mais c'est ça. Regardez. Oups. Plus 2. Et voilà. Tout simplement. Ici. Essayez de faire des bobines de fil vert, orange et bleu sur la roue arrière. Pour ne pas vous enfarger dans la jaune. Non, on la rebat. Qu'est-ce que je disais? Et voilà. Pour ne pas s'enfarger dans la bleue. Et faire se casser la gueule dans la jambe. Et voilà. Ici, c'est tout simple. Un gigantesque caisse de la pin. Et voilà. Ici, on peut les faire en par an. On peut tous les sauter. Comme ça. Et voilà. Ouf. Oh, merci. Dieu me donne une seconde chance. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Vous voyez la ligne rouge derrière moi là? Votre devant. Votre roue avant. Pardon. Voilà. Juste avant qu'elle commence. Vous flippez vers l'avant. Vous flippez vers l'arrière. Et vous reflipez vers l'avant. À la fin du saut. Ici, c'est tout bête. Vous foncez vers l'avant. Comme ceci. Voilà. Ici, on saute la première caisse. On arrête sur la deuxième. J'ai dit, on arrête sur la deuxième. Merci beaucoup de m'écouter. Prenez tout votre aimant possible pour sauter sur la troisième. Et la troisième. Attention, elle est un peu touchée. À la moitié, vous accélérez. À la moitié de la caisse, vous accélérez. Si vous accélérez dès le début, vous allez flipper. Vous allez faire une commute vers l'arrière. Et vous allez vous casser la gueule. Ici. Ici, le truc, c'est de freiner avec la roue arrière. Je vais vous dire de quoi qu'il parle, les gars. C'est tout bête. Vous devez faire toucher votre roue arrière avant. Comme je l'ai fait. Sinon, vous allez faire un petit topi. Vous allez relâcher le frein. Il va revenir normal. Vous allez faire un petit topi. Il va faire la même chose. Vice versa. Ici. Il va se casser la tête. Il va sauter sur ces deux petits tonneaux-là. Il va rebondir ici. Ce que je vous suggère de faire. Un petit tip. Plus possible. Il va vous clencher vers l'arrière. Sur le lapin. Et vous sautez les deux barils de fils. C'est simple. C'est pratique. C'est efficace. Ici. L'obstacle du jeu. Ce putain d'obstacle du jeu. Vous voyez la petite ligne tracée juste en avant de ma roue. Mais il faut tout simplement faire un saut de la peintre à partir de là. Et que la roue arrière seulement touche la planche de bois. Deuxième étape. Essayez pas de gagner du temps de sauter par-dessus le feu. Sans ça, c'est ce qui va arriver. OK. Sautez sur le premier. Prenez votre temps. Sautez sur le deuxième ensuite. Et mettez des freins. Roi arrière toujours. Pas trop. Sans ça, vous allez vous planter vers l'avant. Ici, on penche vers l'avant dès le début du saut. Et rendu à peu près ici, on bascule vers l'arrière. Merde. OK. Ici. Hop. Et voilà, c'est arrêté. Il faut y aller mollo pour atterrir sur la foutue planche de l'autre côté. Parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace d'atterrissage. Ici, on va faire un saut de la peintre très exagéré. Ici. Ici. Bon, ici. On fonce vers l'arrière à peu près jusqu'ici. Et rendu à ce moment-là, à peu près rendu ici, on penche vers l'avant. On est obligé de faire la roue arrière. Ici. Sans ça, on va se faire voir. Voilà. Et voilà. Comme ça. Ici, c'est très simple. Vous foncez comme un débile. Comme ça. Rendu au bout, vous flippez vers l'avant. Pour que votre roue arrière touche le panneau. Et continuez à gagner de petites accélérations. Juste assez pour vous faire grimper l'autre bord. Ici. Vous pouvez les faire un par un. J'ai déjà réussi à sauter comme ça. À atterrir sur le jaune, à sauter sur le bleu. Et voilà. Comme ça. Tout simplement. Celui-ci, celui-ci. Et pour finir. La finale. Bon, bien. Un gros merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce tuto. Je voudrais remercier en grande partie Pat et PL d'Infotech de m'avoir monté cette tour. Les gars, chapeau. Satisfait. 100%. Zéro lag. Zéro bug. Un gros merci à Infotech. Merci à tous et à la prochaine. Merci à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci à tous et à la prochaine.